Flipper au point, chapitre 2 La belle Angérie Un nom splendide pour ses rafins déchus Pour mystique à la petite semaine Disons tout de suite qu'il s'agit d'une déformation flatteuse de la boulangerie Mais ajoutons que l'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Et l'altération du toponyme se trouvera justifiée Car je vous jure que boulangerie ou belle Angérie On y a toujours fabriqué du pain azim Plus prosaïquement, la belle Angérie est le siège social Depuis plus de 200 ans de la famille Réseau Cet ensemble de constructions, parmi sans doute un fournil Est arrivé à faire figure de manoir Sauvé de l'incohérence, sinon de la prétention Par une façade à qui toute logique intérieure a été sacrifiée La belle Angérie est très exactement le prototype des faux châtains Chers à la vieille bourgeoisie Au même degré que les congrégations De nonnes, les vieilles familles craonnaises ont le vice de la truelle Nos paysans, proches parents des paysans bretons Se contentent d'élargir leur précaré car ils le peuvent Les plus riches d'entre eux iront jusqu'à se payer une étape de bonne pierre Matériaux rares dans la région et qui doit être amené à grands frais de Bécon les carrières Mais les bourgeois semblent avoir besoin d'un nombre de pièces inutiles Proportionnel à celui des hectares sur lesquels s'étend la domination De leur redevance et de leur chasse La belle Angérie, 32 pièces, toutes meublées Sans compter la chapelle, sans compter les deux nobles tourelles Où sont dissimulées les cabinets d'aisance Sans compter cette immense serre Stupidement orientées au nord De telle sorte que les lauriers roses y crèvent régulièrement chaque hiver Sans compter la fermette annexe du jardinier Les écuries qui deviendront garage Les communs d'hiver Les cabanes élevées un peu partout dans le parc Et toutes dédiées à quelques seins frileusement recroquevillés Dans sa niche et servant de relais au jour de rogation J'oublie deux ou trois pigeonniers depuis longtemps abandonnés aux moineaux Trois puits comblés, mais toujours chapeautés d'ardoisse taillés Deux ponts solennels jetés sur le filet d'eau Qui s'appellent l'homé Quelques passerelles et une trentaine de bancs de pierre ou de bois Répandus ça et là, dans le parc Afin qu'on s'y répande éventuellement la distinguée fatigue du maître Ce confort, des fesses et d'ailleurs, à la belle Angérie Le seul dont on jouisse Téléphone, chauffage centrale, des mythes Le simple EGE Des petites annonces locatives est ici totalement inconnu L'eau, à 100 mètres, se tire d'un puits douteux Au margelle fleurie d'escargots Hormis le salon, dont le parc est posé directement sur le sol Et à remplacer tous les dix ans Toutes les pièces sont pavées de carreaux de terre cuite Je dis pavées, car ces carreaux ne sont même pas jointifs Qui pisait ? Les cuisines non droites qu'à l'ardoise De Neuillant la Gravoyère En plaques vaguement cimentées de terre battue Peu de poils, mais dimanches cheminées à chenets de fonte Ajoutez à cela des communications défaillantes Par chemins vicinaux, encombrés de trognons de choux Un ravitaillement purement local Donc, paysans, un climat parfaitement défini Par la vieille devise des seigneurs du lieu Les soleils d'eau Louis mon soleil d'eau Et vous estimerez comme moi Sans doute que notre belle Angérie n'est habitable qu'en été Lorsque les marais de Lomé fument au soleil, puis se dessèchent Forme croûte, se craquelle en forme de dalle Ou se hasarde le pas léger des gamins en quête d'œuf des farvates Ma grand-mère le comprenait ainsi Qui déménageait deux fois par an à jour fixe Et n'oubliait jamais d'emporter avec elle le piano La machine à coudre et la batterie de cuisine de cuivre rouge Qui n'existait point en double Cependant, nous devions, plus tard, habiter la maison grand M Toute l'année et nous en contenter Comme se contentent des l'heure En tout point analogues à la nôtre Les obéraux de la région La dite région, à l'époque où commence mon récit C'est-à-dire il y a environ 25 ans Était du reste beaucoup plus arriérée que maintenant Probablement la plus arriérée de France Aux confins des trois provinces du Maine De la Bretagne et de l'Anjou Ce coin de terre glaise n'a pas de nom défini par de grandes histoires Sauf peut-être sur la révolution craonnaie Ségréant, Bogage, Angevin Vous pouvez choisir entre ces termes Trois départements se partagent cette ancienne marche frontière Entre pays de grande et de petite gabelle Abruti de rendez siècles par une surveillance et une répression féroce Chemin de la Folsonnière Ferme de rouge sel Domaine des sept pendus Les noms sinistres demeurent Nuls pittoresques, des prébats rongés de carex Des chemins creux qui exigent le chariot à roues géantes D'innombrables haies vives qui font de la campagne un épineux damier Des pommiers à cidre encombrés de guis Quelques landes à jeûner et surtout Mille et une mars Asile des légendes mouillées De couleuvres d'eau et d'incessantes grenouilles Un paradis terrestre pour la bégacine Le lapin et la chouette Mais pas pour des hommes De rats chétifs, très gaulois, dégénérés Cagneux, souvent tuberculeux Décimés par le cancer Les indigènes conservent la moustache tombante La coiffe à ruban bleu Le goût des soupes épaisses comme un mortier Une grande soumission envers la cure et le château Une méfiance de corbeaux Une ténacité de chien dents Quelques faiblesses pour l'eau de vie De prunel et surtout pour le poiré Presque tous ceux sont métaillés Sur la même terre De père en fils, serf dans l'âme Ils envoient à la chambre Une demi-douzaine de vicomtes républicains Et aux écoles chrétiennes Cette autre demi-douzaine d'enfants Qui deviennent, en grandissant Des bigards, des valets Qu'ils ne payent point Dans ce cadre très piqué de verre On vécu nos vieilles gloires Aujourd'hui abolies Au même titre que les bonnets de nuit J'appartiens, achevé de l'apprendre A la célèbre famille réseau Célèbre évidemment Dans un rayon qui n'est pas celui de la planète Mais qui a dépassé celui du département Dans tout l'ouest Notre carte de visite gravée si possible Reste en évidence sur les plateaux de cuivre La bourgeoisie nous jalouse La noblesse nous reçoit Et même parfois nous donne Une de ses filles À moins qu'elle n'achète Une des nôtres À vrai dire Emportée par un reste d'humide fierté J'ai oublié de mettre cette phrase à l'imparfait La petite histoire ne vous a sans doute pas dit Que Claude Réseau Capitaine Vendéen Entra le premier au pont de Cé Lors de l'avance éphémère de l'armée catholique et royale On chante depuis catholique et français Le nom de Ferdinand Réseau D'abord secrétaire du prétendant Puis député conservateur De leur république Ne doit pas non plus hanter votre mémoire Mais René Réseau Qui ne connaît pas René Réseau Ce petit homme moustachu Qui brandit à bout de bras Le chapeau de l'arrière-garde Bournicienne Ce génie largement répandu Dans les distributions Des prix des écoles chrétiennes Tenez-vous bien Et respectez-moi Car c'est mon grand-oncle Le retour à la terre Le retour de l'Alsace Le retour aux tourelles Le retour à la foi L'éternel retour Non Vous n'avez pas oublié ce programme C'est lui La brosse à reluire de la famille C'est lui le grand homme Né trop tard pour s'engager Dans les Oives Pontifio Mort trop tôt pour connaître Le Saint Triomphe du MRP Mais glorieusement à cheval Sur toutes les grands dada De l'entre-trois-guerres C'est lui Commandeur de Saint Grégoire Et signataire d'excellents contrats D'édition pieuse Qui sut asseoir la renommée des réseaux Jusque dans son fauteuil De l'Académie française Où il se cala les fesses Durant près de trente ans Et je n'ai point besoin de vous rappeler Que sa mort Survenue en 1932 Après ce lent martyre de vessie Qui lui conféra sa dernière auréole Fut l'occasion d'un grand défilé De bien-pensants consternés Sous une pluie battante De postillons et d'eau bénite Ce héros avait un frère Qui fut mon grand-père Et mon grand-père Comme tout le monde Avait une femme répondant Au nom évangélique de Marie Il lui fait onze enfants Dont huit survécurent A leur éducation chrétienne Il lui fait onze enfants Parce que les premiers Furent six filles Dont quatre devaient Embraser l'état religieux Elles ont choisi la meilleure part Et qu'il fallait un fils Pour perpétuer le nom Et les armes Bien que celui-ci Fût ce roturier Mon père arriva Bon Septième Qui reçut le nom De la peau de Jacques Celui des deux Qui est devenu collaborateur En compromettant sa fête Avec la Saint-Philippe Et mon vénérable grand-père Après cette naissance Un héritier Enfin mâle Ne voulut point mourir Avant d'avoir fait encore Quatre enfants à Marie Ma grand-mère Et s'est ainsi rendu digne D'offrir à Dieu Un futur chanoise En la personne De Michel Réseau Son Benjamin Aujourd'hui Protonautaire Apostolique Amen Le hasard donc Le même hasard Qui fait que l'on est Roi ou pomme de terre Que l'on tire une chance Sur deux milliards A la loterie sociale Ce hasard a voulu Que je naisse Réseau Sur l'extrême branche D'un arbre généalogique Épuisé D'un olivier stérile Complanté dans les derniers Jardins de la foi Le hasard a voulu Que j'ai une mère Mais n'anticipons pas Sachez seulement Qu'en 1913 Jacques Réseau Mon père Docteur en droit Professeur à l'université catholique Situation non lucratif Comme il s'y est Avait épousé La forte riche demoiselle Paul Bluvignac Petite fille du banquier De ce nom Fille du sénateur Du même nom Sœur du lieutenant De cuiracier Du même nom Mort depuis Au champ d'honneur Ce qui lui permit De doubler ses espérances Elle avait 300 000 francs de dot 300 000 francs or Elle avait été élevée Vacances comprises Dans un pensionnat de vannes D'où elle ne sortit Que pour épouser Le premier homme venu Du reste choisi Par ses parents Trop répandu dans le monde Et dans la politique Pour s'occuper de cette enfant sournoise Je ne sais rien d'autre De sa jeunesse Qui n'excuse pas la nôtre Mon père Qui avait aimé Une petite camarade protestante Mais René Réseau Veillet Épousa cette dot Qui lui fit permis De faire figure de nabat Jusqu'à la dévaluation De M. Poincaré De cette union Rendue indispensable Par la pauvreté des réseaux Devenait Sussexivement Ferdinand Que vous nommerez Freddy Ou Schiff Jean C'est-à-dire moi-même Que vous appellerez Comme vous voudrez Mais qui vous cassera la gueule Si vous le ressuscitez Pour le sobriquet De Brasse Bouillon Enfin Marcel Alias Cropette Suivir M'a-t-on dit Quelques fausses couches A volontaire Auxquelles je ne pense pas Sans une certaine jalousie Car leurs produits Ont eu la chance De ne pas dépasser Le stade de Fétus Réseau En ces temps de grâce 1922 Où j'étouffais les vipères Nous étions Freddy et moi Convier à la garde De notre grand-mère Convier Le mot est un euphémisme L'intervention énergique De cette grand-mère Que nous n'avions pas Le droit d'appeler mémé Mais qui avait le cœur De ce diminutif Plaît bien Nous avait sauvé De sévices inconnus Mais certainement graves J'imagine les biberons Additionnés d'eau salée Les couches pourries Les braillements Jamais bercés Je ne sais rien de précis Mais on ne retire pas Ses enfants A une jeune femme Sans motif grave Notre dernier frère Marcel Ne faisait point partie Du lot attribué A la belle-mère Il était né en Chine A Shanghai Où M. Réseau S'était fait nommé Professeur de droit international A l'université catholique De l'Aurore Ainsi Séparés Nous vivions Un bonheur provisoire Entrecoupés De privations de desserts De fessées Et de grands élans mystiques Car je tiens à le dire De 4 à 8 ans J'étais un saint On ne vit pas impunément Dans l'antichambre du ciel Entre un abbé réformé Du service divin Pour tuberculose pulmonaire Un écrivain spécialisé Dans le style édifiant Une grand-mère Adorablement sévère Sur le chapitre De l'histoire sainte Et des tas de cousins Ou de tantes Plus ou moins Membre de tiers ordres Nul en maths Mais prodigieusement Calé dans la comptabilité En partie double Des indulgences Reportons notre crédit D'invocation Au dépit des âmes Du purgatoire Pour que ces nouveaux élus Nous remboursent Sous forme d'intercessions J'étais un saint Je me souviens D'une certaine ficelle Tant pis pour moi Affrontons le ridicule Il faut bien Que vous puissiez Renifler l'odeur De ma sainteté Dans laquelle Toutefois Je ne suis pas mort Cette ficelle Provenait d'une boîte De chocolat Ces chocolats N'étaient pas empoisonnés Bien qu'il eût S'était envoyé Par madame Pluvinec Il paraît Qu'il faut dire aussi Grand-mère L'encore belle Sénatrice du Morbihan Ces chocolats Faisaient partie Du protocole sentimental De madame Pluvinec Et nous parvenait Régulièrement Trois fois par an Le 1er janvier A Pâques Et lors de l'anniversaire De chacun de nous J'avais le droit D'en manger deux par jour L'un le matin L'autre le soir Après avoir fait Le signe de croix réglementaire Je ne savais pas Exactement Quel fut mon forfait Ai-je dépassé Le compte permis En profitant De l'inattention De mademoiselle Ennerstine Ai-je seulement commis Tant j'étais pressé Un de ces rapides Chachemouches Qui m'attirait Toujours Cette remarque indignée Mais c'est un signe de croix Que vous faites la brasse bouillon Je ne sais Mais je fus pénétrée De remords Et de contrition Parfaites Et le soir Dans ma chambre La belle angérie Est si grande Que nous en avions Une pour chacun Dès l'âge Plus tendre Ça fait bien Et puis Ça habitue les enfants A rester seuls dans le noir Le soir Dans ma chambre Je résolus En parfait accord Avec Baptiste Le bout De mon prénom C'est-à-dire Mon ange gardien Un peu valet Comme il convient A l'ange gardien D'un réseau Qui ne peut décemment Pas porter seul Les petits paquets De ses péchés Le soir Dans ma chambre Je résolus De faire pénitence La ficelle De la boîte de chocolat Qui portait l'inscription A la marquise Cette ficelle plate Un peu coupante M'inspira Le petit supplice Certainement agréable A Dieu Je me l'attachai Autour de la taille Et je tordis le nœud Lentement Jusqu'à ce que cela Me fît raisonnablement mal Je serrais comme Pour la vipère Avec beaucoup de conviction Au début Avec moins d'enthousiasme Au bout de trois minutes Avec regret finalement Je n'ai jamais été douillet On ne m'a pas appris à l'être Mais il y a des limites A l'endurance d'un enfant Et elles sont assez étroites Quand on a seulement 72 mois d'expérience Du dolorisme expérimental Je cessai de serrer Sous le prétexte Que la ficelle Surmenée Pourrait bien casser Il ne fallait pas Détruire mon sacrifice Et surtout Il ne fallait pas En détruire la trace Car enfin Sans aucun doute Mademoiselle Viendrait le lendemain matin Me réveiller Comme tous les jours En disant Comme tous les samedis Allons Dépêchez-vous Paresseux Remercions le bon Dieu Qui nous donne Encore cette journée Pour le servir C'est le jour De changer votre chemise Brasse bouillon Au nom du père Du fils Tâchez de garder-la Tâchez de la garder propre Quand on va au water On s'essuie convenablement Notre père Qui est aux cieux Etc Glorieux samedi Elle verrait tout de suite La ficelle Je m'endormis Sans savoir Que je venais de commettre En toute naïveté Le péché d'orgueil Sous sa forme La plus satanique L'orgueil de l'esprit Mais mademoiselle Le lendemain matin Ne s'en doute à point Oh fit-elle Cet enfant est impossible Puis Se ravissant Avec une nuance De considération Dans les yeux Jean Dieu ne permet pas Que l'on joue Avec sa sainteté Je suis obligée D'en référer immédiatement A votre grand-mère J'écoutais ces paroles Avec une grande satisfaction Mais je feignais Bien entendu La pudeur Et la désolation D'une âme violée Cinq minutes plus tard Grand-mère Son chat à la frange Jetée sur sa robe De chambre Se penchait sur moi Accablant de reproches Mais le ton n'y était pas Le regard non plus Tout luisant De peureuse Fierté Et puis ce doigt Ce long doigt Fin de romancière Pour enfant de mari Car elle écrivait un peu Elle aussi Comme il suivait Complètement La ligne rouge Du stigmate Éloquent Qui me ceinturait encore Il faut me promet De ne pas faire de sacrifice Sans me le dire N'est-ce pas Mon petit Jean On ne m'appelle point Brasse bouillon Ce matin-là Je promis Grand-mère sortit Pochant la tête Sur le même rythme Que mademoiselle Toutes deux Bien incapables De sévir Contre un sein J'eus l'oreille assez fine Pour entendre Ses recommandations Faites à mi-voix Demi Derrière la porte Surveillez ce petit Mademoiselle Il m'inquiète Mais je dois avouer Qu'il me donne aussi De bien grand espoir Fin du chapitre 2